Je suis très honorée de la confiance que m'accorde le président du Conseil national et surtout de la place qu'il laisse aux femmes parce que c'est le premier à avoir proposé à l'élection de la vice-présidence une femme et je suis très heureuse que Brigitte Boccon-Pagès ait été élue et je pense que c'est très important qu'il y ait de plus en plus de femmes qui puissent s'engager en principauté, que ce soit au niveau du Conseil national, du Conseil communal ou de toutes autres institutions. C'est important. Très heureuse, très fière de pouvoir présider à nouveau cette commission et d'avoir les textes qui sont à l'étude, l'union libre, la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse et l'aide à la famille pour les femmes onégas. Et je pense que tous ces textes sont importants. Il y a un texte qui est très très important pour moi et dont on attend la réponse d'autres institutions qui concernent la sauvegarde de justice et le mandat de protection future. Et donc j'espère pouvoir faire passer ces textes à la prochaine session. Je crois qu'il ne faudra jamais lâcher pour cela. Il faut toujours combattre les inégalités, la violence domestique, le harcèlement, le harcèlement sexuel, le harcèlement aussi au travail, que peuvent vivre des femmes. Mais je suis là pour me battre et pour faire changer les choses et que la cité de demain soit autre chose pour les femmes que ce que c'est actuellement, ça c'est sûr.